... Est-ce que jamais vous vous avez demandé pourquoi toujours on dit, c'est-à-dire quand on parle de la religion, toujours on s'adresse au ciel. Quand on va faire des prières, c'est vers le ciel. Et même le Père Noël, il va descendre du ciel. Vous savez pourquoi ? Extraterrestre aussi est loin du ciel. Récemment aussi, vous savez qu'il y avait des histoires. Pourquoi le ciel ? Alors, la première pensée, si on ne veut pas parler d'extraterrestres, on va parler de l'histoire. La première pensée ou première philosophie qui existe dans le monde, qui était bien organisée et disciplinée, comme soi-disant les autres prophètes ou religions, c'était le pensée et le culte de Mitra. Mitra, c'est vrai, c'est un déesse, c'est le dieu de soleil, mais c'est une personnalité qui existait dans l'histoire, soi-disant. Comme Zaratustra, comme Bouddha, comme Jésus, Moïse, comme Mahomet, comme Confession, Socrate, Pythagore. Alors, Mitra aussi, c'était quelqu'un qui existait réellement. Et lui, quand il descend vers le peuple, à l'époque, il y a déjà 7000 ans, il descend de montagne de Pamir. Où est Pamir actuellement ? C'est à Tadjikistan. Mitra, il descend de Pamir, de Tadjikistan. Et beaucoup d'histoires que vous voyez dans les religions, ça commence réellement avec Mitra, avec cette descente de montagne. Et cette descente de montagne, mes chers amis, va donner place à toutes les religions qui viennent après. Et même Moïse, il va aller dans les montagnes, avec les dix commandements. Tous les autres messagers, pour le part des fois, le montagne et le ciel, pour eux, ont une place assez importante. Mais d'une façon, comme je viens de vous dire, vous avez la parole, on va vous écouter avant tout, concernant tous les sujets qu'on vient de dire. Je vais vous laisser la parole, vous pouvez nous appeler et intervenir. Mais avant, il faut préciser que Mitra, puisque toutes les autres religions que vous voyez dans le monde, ils ont emprunté des choses de cet culte, de cette idéologie, de cette pensée, qui était laïque, rationnelle, surtout christianisme. Il a beaucoup emprunté de Mitra et Mitraïs. Mais jamais Mitra, comme Zarathustra, jamais ils n'ont pas dit qu'ils étaient messagers de Dieu. Jamais ils n'ont pas dit qu'ils étaient envoyés par le Dieu. Ils disaient, si on voulait, faire revivre le cerveau, le pensée laïque, rationnelle. Ça, c'est une longue histoire. Si vous permettez, on va prendre Gérard pour le moment, et après, on va continuer nos propos ensemble. Bonsoir Gérard, comment allez-vous ? Sous-titrage ST' 501